salut à tous et bienvenue sur variant covers salut landry aujourd'hui on va vous parler d'un auteur on va vous parler de lee wicks et on se retrouve juste après l'introduction lee wicks est né le 21 octobre 1962 dans l'état du main aux états unis poussé très jeune par ses grands frères à lire des comics il y trouve un intérêt particulier dans le dessin à l'âge de 17 ans victime d'un grave accident de voiture il perd un rein et doit abandonner son autre passion le football il se consacre donc complètement au dessin et décide quelques temps plus tard de partir à la portland school of arts où il y passe une année en 1983 il intègre la prestigieuse joe cubert school mais agacé par ses conditions de vie étudiante et la difficulté du cursus il n'y reste également qu'un an il décide alors d'envoyer son travail à divers éditeurs et en 1986 il publie chez eclipse aux côtés de son ami tom field son premier travail professionnel friends don't let friends drive drunk plus tard il arrivera chez marvel où il dessinera justice avec peter david au scénario il signe également un numéro et produit pendant environ un an les couvertures du comic book g i joe en 1990 il dessine d'art de ville et prend ainsi la suite de frank miller et dave mazoukelly après la mythique saga born again son travail sur d'art de ville l'ancrera définitivement dans le paysage du comic book depuis l'eux x n'a cessé d'être présent chez différents éditeurs produisant énormément de travail comme par exemple captain america la mini série gambit tarzan prédator chez dark horse ou batman chronicle chez dc comics et bien plus encore personnellement son style me fait penser à une version moderne des grands illustrateurs des années 30 50 comme alex raymond pour la dynamique de ses cases et alex tot dont il puise son jeu d'ombre et son approche quasi cinématographique de son propre aveux wix puise son trait d'artistes comme john bussema neil adams jack kerby et autres joe cubert lee wix n'est pas une star de l'industrie il n'a globalement aucune oeuvre majeure n'a jamais vraiment été mis en avant par les éditeurs pour lesquels il travaille mais fait partie intégrante du paysage comics il est même une référence dans le milieu lee wix de par son trait s'est inspiré énormément d'artistes classiques et il est amusant de voir à quel point il a à son tour influencé même inconsciemment de nombreux artistes je pense entre autres à stuart simonène ron garner et bien merci à moi même pour l'introduction landry toi qu'est ce que tu peux nous dire un peu de de lee wix alors lee wix c'est un artiste dont on a tous plus ou moins lu des bandes dessinées quand on est amateurs de comics sans trop le savoir par exemple la mini série gambit ben je l'ai découvert là quand tu as fait la voix off mais c'est intéressant parce que j'ai le j'ai le cémique à la maison j'ai l'oeuvre intégrale à un cémique et qui est sorti dans les années 90 à une époque où voilà peut-être certains de nos auditeurs n'étaient pas nés mais mais effectivement on le découvre on le découvre après quoi moi le travail qui m'a fait découvrir lee wix c'est des épisodes d'art de ville non pas après mille heures à madu kelly mais quand la série d'art de ville volume 1 a été annulé il a fait avant qu'essada voilà avant qu'essada avant voilà avant le relaunch en marvel night ou sur trois épisodes ou quatre épisodes j'ai plus le souvenir scénarisé par scott lobdale il ya une espèce d'histoire qui est une déconstruction de d'art de ville tout en étant très fidèle aux personnages et à tel point que moi à l'époque bon lecteur un peu intéressé je me dis mais bon ils annulent la série mais pourquoi ils nous voient de ça c'est trop bon pas besoin d'annuler une série quand on a des épisodes comme ça dessiné par quelqu'un capable de de vraiment faire du dessin réaliste pointilleux avec surtout moi ce qui me plaît beaucoup chez le wix des propos des proportions correctes des personnages sont pas des malabars musclés comme parfois on les dessine on représente des super héros il a fait beaucoup de super héros il fait des personnages normaux quoi ouais humain une des dernières productions où je l'ai vu où je les j'ai vu passer c'est les épisodes d'une mini série lois et clark d'il ya un an ou deux pour réintroduire dans l'univers d'ici le vrai superman entre guillemets pas celui du du relaunch de 2011 et nous expliquait en gros que lois et clark véritable mener une vie cachée avec un enfant et et que malgré tout superman il se débrouillé pour pour quand même filer un petit coup de main à l'humanité quand il y avait besoin et tout ça est dessiné de manière extrêmement réaliste c'est un superman auquel on a envie de croire quoi c'est ça qui est intéressant c'est j'ai envie de croire en au dardeville de lewix comme j'ai envie de croire en son superman comme finalement son gambit à l'époque ben je l'avais trouvé super parce que pour une fois gambit en tant que personnage des x-men était traité de manière correcte enfin je sais pas comment dire il ya un vrai traitement d'image c'est un peu une ouais c'est alors c'est pour moi c'est en fait ça fait très pulp quoi c'est très cinématographique enfin pas forcément de pulp mais tu sais époque un petit peu à la fois rétro et moderne et moi ça me plaît vraiment à l'arrivée bientôt à la quarantaine ça me plaît vraiment le dessinateur de roquetir je trouve avec une approche comme ça d'ailleurs c'est un peu la même école de c'est un peu la même école de pensée et c'est vrai que c'est à l'heure actuelle c'est très frais en termes de en termes de publications de comics book parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de dessinateurs qui aujourd'hui l'orgne vers une esthétique manga ce qui est très très bien ou alors vers des esthétiques un peu plus cartoon ou plus exagérés sur le plan musculaire ou et c'est vrai qu'arriver à faire des personnages semi réaliste ou réaliste dans dans une dans la production actuelle c'est pas évident voilà et complètement comics c'est pas mal après le problème de je pense avec avec l'ex c'est que c'est un dessinateur vraiment de mini-séries ou de fileurs c'est à dire des épisodes quand l'artiste officiel d'une série ne ne peut pas faire trois quatre numéros lewix donne un petit coup de main et c'est et le travail est constant du coup mais ça n'a jamais été un auteur de 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 séries sur la longue durée on peut pas dire lewix il a signé un run de 25 numéros je suis même pas sûr alors je connais pas le monsieur mais je suis même pas sûr que ça l'intéresse finalement je pense qu'il est bien moi comme ça et puis lewix est quand même quelqu'un tout le monde le connaît dans le métier et c'est un dessinateur qui a commencé je pense à une à une des époques très difficiles de marvel c'est à dire l'époque où marvel produisait du gi joe du transformeur des épisodes star wars bon c'est qu'il s'écule aujourd'hui mais en même temps enfin je veux dire c'était des bd enfin ça n'avait pas une grande prétention l'idée c'était vendre un produit jouet ou autre chose et donc quelque part arriver à signer des couvertures et à et à finalement donner de donner le ton sur une série comme gi joe par exemple c'est pas évident c'est pas évident parce qu'il y a des tas de contrôle qualité derrière où tu fais pas n'importe quoi avec les personnages exactement et c'est dans ça qu'il est très très fort c'est à dire qu'il dessine sans dénaturer il dénature pas il a des illustrations moi je pense à son batman chronicles aussi ou pareil en fait il arrive à ancrer dans le réalisme même si bon batman c'est peut-être le mot le plus réaliste entre guillemets qu'on puisse avoir mais il arrive quand même à donner ce ton réaliste très polar noir tu vois un peu comme je l'ai dit comme à l'extérieur c'est moi je ne m'enlasse jamais de voir ce qu'il fait en fait je pense que pour nos jeunes lecteurs même pour ceux qui veulent se mettre un petit peu au dessin je pense que suivre un peu son exemple étudier un petit peu oui ce qu'il a produit ce qui ce qu'il a produit c'est très très intéressant pour ceux qui veulent commencer à dessiner mais alors par contre bon courage parce que oui il y a beaucoup de choses qui sont plus publiées enfin heureusement qu'il ya internet est de nos jours mais beaucoup de choses étudier vraiment c'est toutes ces poses et toutes ces illustrations c'est vraiment super intéressant et encore une fois je pour moi c'est une sorte de duo du comics qu'on voit jamais mais qui est omniprésent en fait dans le subconscient oui voilà en fait ce sont des dessinateurs qui sont vraiment utiles dans la vidéo comme je disais le filler reste ça peut paraître idiot mais les productions les productions sont faites de manière quasi industrielle et donc quelque part la vraie difficulté pour les éditeurs comme marvel d'ici mais même des éditeurs plus mineurs quelque part c'est qu'une série qui sort sur 12 numéros par un le dessinateur ne pourra peut-être pas faire les 12 numéros par un il pourra peut-être en faire huit il pourra peut-être n'en faire que huit ou six et il faut trouver des dessinateurs capables au pied levé de d'entrer dans la dans la série sans dénaturer ce que ce qui a été fait avant ni après et là des gars des gars comme comme lewix leur force justement elle est là c'est que leur trait leur trait impeccable les proportions sont respectées ça ne choque pas donc on peut passer de on peut passer d'épisodes bon dessiné par pas une gymnie ou quelqu'un d'autre pendant les années 90 à du lewix sans trop de difficultés puis revenir ensuite avec du lewix c'était pas ça ne choquait pas et un petit peu ce dessin passe partout voilà mais c'est les artistes filler ça ces artistes filler alors parfois malheureusement des gars comme lewix sont pas disponibles ou ne veulent pas le faire ou ne sont pas et ça donne des les catastrophes industrielles où pendant deux trois épisodes une série lui mais qu'est ce qui se passe c'est plus mon dessinateur bon lewix il arrivait mal avec son style très particulier malgré tout à à conserver la cohérence du de la d'une série et ça c'est quelque chose de très très utile dans le comics book depuis depuis toujours c'est une des grosses difficultés de pour de trouver des artistes capables de faire ça parce qu'il faut à mon avis beaucoup d'humilité pour entrer après le travail d'un autre qui est souvent une superstar et puis d'être capable quand même de prolonger l'effet de ce travail là pour qu'il n'y ait pas de baisse de vente c'est de l'industrie il n'y a pas une baisse de vente c'est plus dessinateur donc je me casse il ya des lecteurs qui réagissent comme ça c'est totalement ce qu'il a avoué quand il a pris la suite de d'art de ville de miller et mazuteli après born again qui est quand même une saga il faut passer après ça avec peter david ils ont décidé en fait de de totalement suivre ce qu'avaient fait miller et mazuteli et d'aller dans la continuité de ce qu'ils avaient fait ici ils font pas comme ils font maintenant à chaque fois qu'il ya une équipe créative voilà il renverse la table de thé comme on dit voilà c'est l'annonce a continué ça nous a donné quelques numéros et et là encore la grande fin passé encore une fois on l'a pété passé après un génie comme franck miller au dessin ou madu au scénario et ma du kelly qui est honnêtement assinienne c'est le plus beau job on va dire dans dans le comics on va dire officiel pas indé c'est voilà il faut passer à peter david c'est pas un manche non plus non non bien sûr bien sûr mais voilà et sachez aussi que dans l'industrie ces gens là les gens comme le wix on peut penser à d'autres artistes j'ai pas vraiment d'exemple à donner là mais ils sont nécessaires en fait bah tout simplement poursuivre les séries mais mais je pense à un artiste que tu aimes beaucoup jean dromita junior il est arrivé de faire des fileurs bien sûr d'arriver sur pour trois quatre numéros pour une série c'est c'est pas je pense que c'est pas simple parce qu'il ya il ya un vrai travail ego à faire là dessus dire on va c'est pas moi qui dirige la série actuellement c'est pas moi qui donne le temps surtout faut s'adapter à une série quand on sait le rythme de travail des dessinateurs de comics ça va très vite ça va très très vite ça va très très vite il faut pas oublier que c'est un art c'est peut-être un art industriel où il faut produire 12 numéros par an voire des fois plus des fois plus parce que maintenant marvel et sur certaines séries à 18 numéros par an c'est à dire grosso modo trois numéros toutes les trois semaines rélonge tous les deux fois par an rélonge tous les six mois à peu près non on exagère tous les un an à peu près un ami mais bon il n'empêche que bon les dessinateurs fiables comme lee wix sont indispensables à l'industrie on ne connaît pas mais je pense que c'est un peu pour ça que nous faisons cette émission là aussi c'est voilà il ya les superstars et il ya ces gens là qui oeuvrent dans l'ombre vous les avez rencontrés si vous lisez des bd depuis longtemps vous ne les connaissez peut-être pas si vous êtes un jeune un jeune lecteur mais c'est pas grave on a tous été jeunes lecteurs un jour mais c'est une maladie qui soigne très bien avec le temps mais ces gens là font que tous les mois vos bd sortent voilà c'est simple et lisez des bd achetez des bd aller chez votre vendeur de comics tout à fait demandez lui du lee wix et je pense qu'il vous le sortirait avec plaisir le lee wix il est très apprécié dans le milieu voilà voilà c'est tout ce qu'on avait à dire sur le oui oui je suis allé on vous dit à bientôt n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à nous suivre sur instagram facebook twitter on vous dit à très bientôt à plus ciao ciao